Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire des Kourouman News ce jour, l'agence universitaire de la francophonie forme les responsables des structures d'incubation à Yaoundé. Gloucester d'innovation et annonce d'événements technologiques à retrouver également dans ce journal. Voilà pour les titres. A Yaoundé, l'agence universitaire de la francophonie forme les responsables des structures d'incubation. Dans le cadre du projet Startup 237 sans projet MED in Cameroun, l'agence universitaire de la francophonie organise un atelier de formation des responsables des structures d'incubation. Depuis le 27 mai dernier, il s'achève ce 30 mai à Yaoundé. Cet atelier qui redoupe 20 responsables opérant dans les structures d'incubation du secteur privé et des universités camerounaises a pour objectif d'améliorer l'encadrement des entrepreneurs par les incubateurs de l'écosystème camerounais. Judith Yassondé, nouvelle PCA du RASCOM et Timothée Hachon, nouveau DG. Nouvelle dynamique insoufflée à la RASCOM, la camerounaise Judith Yassondé. L'actuel DG du Camtel a été désigné le 23 mai 2024, présidente du conseil d'administration de l'organisation africaine des communications par satellite RASCOM. Tout comme le ghanéen Timothée Hachon, dont le mandat de plein droit de 5 ans au poste de directeur général a été confirmé. C'est l'une des résolutions adoptées en cette 74e session du conseil d'administration de la RASCOM. Cluster d'innovation dans ce journal focus sur CamerTech. L'association CamerTech créée depuis 2020, installée à Yaoundé-Quartier-Bastos et le réseau camerounais des structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant, entre autres incubateurs, accélérateurs, technopoles, fablab, espaces de coworking, pépinières et bien plus encore. La CamerTech a pour vision de préparer l'écosystème pour un meilleur rayonnement de l'entrepreneuriat innovant en vue de booster l'économie numérique au Cameroun en Afrique. Place aux événements technologiques dans cette édition du journal, la notion générale de propriété intellectuelle et l'utilisation des portails électroniques d'information est mise en exègue par Abidka à Yaoundé dans un atelier de formation allant du 30 au 31 mai. Toujours à Yaoundé, à l'hôtel Montfébé, se tiendra du 30 au 31 mai la septième édition des Journées africaines de l'intelligence économique organisée par le Centre africain de la veille d'intelligence économique sous le thème apport de l'intelligence artificielle aux performances des acteurs publics et privés. Du 28 au 31 mai, à Douala, des formations certifiantes en cybersécurité, en hacking et en pen-testing, vous êtes offerte par P.BreniTech. Et encore du côté de Yaoundé, ce 1er juin, vous êtes invité à prendre part à la formation professionnelle en gestion des ressources humaines organisées par Believe in You. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store.